Merci beaucoup d'ailleurs pour cette invitation à cette table ronde et ça m'a beaucoup réjoui en fait cette invitation et je vais vraiment laisser pendant ces prochaines 20 minutes, comme c'est un peu l'objectif, si j'ai bien compris, de ce cycle de conférences, a contribué à essayer de décentrer le regard sur les étés migratoires. Et à mon sens, il y a plein de raisons pourquoi on a besoin de ça, mais j'aimerais vraiment souligner ça, je suis nulle part spécialiste en question migratoire dans le monde arabe, donc pas du tout. Alors, dans mes travaux, j'essaie, pour le dire peut-être ainsi, quand même de décentrer les regards sur les étés migratoires, mais plutôt d'un point de vue théorique ou en moins conceptionnel. Donc, c'est vraiment cette approche que je vais essayer de vous présenter cette après-midi. Donc, j'aimerais faire un décentrement réflexif et critique aussi sur le travail des chercheurs et des chercheuses, notamment en Europe, et sur les questions de catégorisation, comme il a été dit, en lien avec la migration. Donc, vous savez tous qu'on désigne certaines personnes comme des immigrés, des migrants, des migrants de deuxième génération, des personnes issues de la migration, des communautés de migrants, des minorités ethniques, des minoritérations, etc., etc., etc. Et j'aimerais vous démontrer que ce sont des catégories hautement problématiques. Et j'aimerais vous démontrer qu'en fait, ils sont problématiques sur deux aspects. Parce que premièrement, ces catégories reproduisent la logique de l'État-nation et aussi de la colonialité, et elles portent ainsi des structures hégémoniques de pouvoir. Et, me semble-t-il, il excite un vrai danger si aussi nous, en tant que chercheurs et chercheuses, vont travailler, vont utiliser ces catégories telles qu'elles, sans distance critique, et ainsi, dans nos travaux, ces structures hégémoniques et les formes d'exclusion qui vont avec ces catégories, vont être reproduites. Et là, dans ce que je vais présenter, justement, je vais me situer vraiment comme chercheuse en Europe de l'Est, et je pense que c'est important. Et deuxièmement, je vais montrer que ces catégories sont liées à des violences multiples, structurelles, physiques et symboliques, et on a des témoignages, je pense, tous les jours, au Méditerrané, mais aussi au sein de nos sociétés en Europe. Et je vais donc… Oh non, je vais encore en premier, voilà, merci, pardon. Et j'aimerais vraiment présenter mes idées sur ce que j'appelle les technologies de démigrantisation, et démontrer comment cette figure du ou de la migraine est fabriquée, avec quelles conséquences. Et j'aimerais présenter mon argument un peu en quatre points, et j'essaie que je vais y arrêter dans les 20 minutes, sinon je vais résumer le dernier moment, on peut y revenir dans le bout d'un coup. Alors, tout d'abord, peut-être que vous pouvez changer. Merci. Il faut répondre à la question, quel est le problème des cartes que vous voyez à la migration. Et j'aimerais bien commencer avec une citation, et peut-être juste vraiment dire que cette idée provient d'un entretien qu'on a réalisé dans le cadre d'une étude sur les expériences de stigmatisation et de discrimination. Et j'ai mené cette étude avec Joana Méné et Caroline Fischer, justement au sein d'un projet du NCC à Londermour. Et la personne qui parle était âgée de 24 ans au moment de l'entretien, elle est née en Suisse, un père pakistanique et une mère concroise, et le passeport suisse, elle était naturalisée à l'âge de 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit souvent, j'ai l'impression qu'on ne nous a pas donné le sentiment d'être Suisse. Pas même aujourd'hui. Je dois m'affirmer. Je dois dire que je suis Suisse. Et il y en a qui l'acceptent pleinement. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne me verront jamais vraiment comme une Suisse. On me pose toujours cette question. D'où venez-vous vraiment ? Je peux répondre, oui, je viens de Surry, j'ai grandi ici. Mais je me rends compte que c'est ainsi que les gens demandent encore dans leur tête. Et pour moi, ce n'est pas aussi extrême. Mais si quelqu'un ou quelqu'une est de couleur de peau noire, ou si vous portez un foulard, c'est encore beaucoup plus extrême. On est toujours amené à ça. Vous venez de quelque part dans le sud, vous êtes musulmans, vous êtes migrants. Non, à cause de mon nom ou parce que je n'ai pas l'air d'une Suisse, je ne sais pas. Alors, cette situation, mais en fait, il soulève déjà de nombreuses questions qui peuvent retenir notre attention. D'abord, je pense qu'il devient très clair. Vous pouvez peut-être changer. Merci. Ça arrive, ça. Merci. Le terme « migration » est loin. Ce n'est pas une part de mon descriptif, mais il s'agit vraiment d'une attribution politique et normative qui aussi produit des élargis. Et ce qui est le plus frappant ici, c'est que les personnes qui sont nées en grande vie en Suisse, sont perçues dans l'imaginaire public et politique aussi parfois, comme n'étant pas d'ici, mais plutôt comme étant d'une autre manière, d'une ou d'autre manière liée à la migration. Ayant un passé migratoire, ayant des parents qui ont immigré, donc ils viennent d'ailleurs. Il semble d'abord être très évident de dire que les gens ne sont pas des immigrés par l'actualité faux, on n'est pas comme migrants ou migrants, mais on le devient peut-être lorsqu'on franchit une frontière nationale. Cependant, il est aussi évident que tous les passages de frontières n'ont pas lieu à l'attribution ou à la catégorisation tant que migrants ou migrants, du moins si on se penche sur les discours dans les sphères publiques et politiques. Les frontaliers privilégiés, comme on pourrait les appeler, ne sont souvent pas considérés comme des militants. Des touristes, ou les travailleurs dits hautement qualifiés, ou ceux et celles qu'on appelle les expatriés, ou encore les retraites des nord-européens qui s'installe dans le sud de l'Europe, toutes ces personnes échappent de cette catégorisation au lien avec nous des immigrations. Bref, le migrant est généralement perçu comme une personne dont le déplacement ou la présence est problématique et qui est pauvre, comme Richard Anderson, par exemple, a très bien montré dans ses travaux. La classe sociale, mais aussi les gens, bien sûr, en porte sur le processus de ce que j'appelle migrantisation. Cette distinction entre migrants d'une part et les non-migrants citoyens d'autre part reflètent donc un processus structurel qui apporte pas seulement l'exclusion, mais aussi des avantages matériels et symboliques aux personnes qui ne sont pas migrantisées, qui ne sont pas liées à une telle catégorie migratoire. Et inversement, comme c'était le cas dans la situation, il arrive que des personnes soient qualifiées de migrantes alors qu'elles n'ont jamais franchi des frontières ou qu'elles sont citoyennes de l'été dans lesquelles elles vivaient parfois depuis des générations. Donc, les gens peuvent être éthiqués comme migrants parce qu'ils ont un nom, une couleur de peau qui est discursivement et politiquement construit et interprété comme n'étant pas d'ici ou pas comme nous. Et par conséquent, ils seront migrantisés. Et ces personnes peuvent même appartenir formellement, donc ils ont la civilité, mais symboliquement, ces personnes peuvent être perçues comme les migrants, ce qu'on les fait comprendre jour par jour de manière que, on l'a dit clairement, vous n'appartenez pas ici, ce qui est évidemment une forme de violence. Donc, c'est sûrement certaines personnes, mais pas tous qui deviennent des migrants, parlent bien des processus divers, socio-économiques et politiques, d'où je propose de parler des technologies de migrantisation. En d'autres mots, je propose qu'il faut déessentialiser cette distinction fondamentale entre un migrant, un migrant d'un côté et les non-migrants citoyens de l'autre côté, tout en repolitisant sa construction. Parce que sinon, en tant que chercheur, on va justement reproduire un régime de pouvoir qui est très problématique. Oui, c'est très bon, merci. Alors, avant que je vous donne une définition de ce que je comprends concrètement par technologie de migration, j'aimerais revenir un peu à cette question, mais d'où viennent ces catégories, en fait. Et puis, c'est assez clair, il y a des nombreux chercheurs et chercheuses, moi-même aussi, on a tous proposé que ces quatre technologies sont profondément ancrés dans la construction de l'éternation moderne. Je ne peux évidemment pas entrer ici dans les détails et c'est assez complexe, mais je vais essayer un peu de dresser le big picture. C'est beaucoup. Alors, vous savez tous et toutes que ce système des éternations modernes s'est mis en place d'abord en avant autour du 19e siècle et depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu l'organisation politique la plus importante sur notre niveau. C'est un système international. Et cette division du monde en état-nation nous semble aujourd'hui presque naturellement. On grandit avec ses quarts du monde, là la France, c'est tout rouge, la Suisse, c'est bleu, en Italie, on est jeune, c'est absolument clair, les Français doivent être là où il y a la France, les Italiens là, et sinon on bouge, voilà, il y a un problème quelque part, les couleurs vont se mélanger. On a un passeport, on ne semble thémologique, mais c'est récent qu'on a introduit le passeport, c'est au début du 20e siècle. Et bien sûr, ce système politique est émergé sur la base du système colonial et impérial ou sur la base d'autres empires, comme l'empire ottomane, et tout ça a été fortement lié à l'expansion capitaliste, historiquement parlant. Mais surtout, pour notre propos, ce qui est important, c'est qu'un système politique a introduit une nouvelle logique d'inclusion et d'exclusion en termes de droits et d'importance. Ce qui est important dans notre contexte, c'est que dans la logique de l'État moderne, on a l'idée que la sédentarité soit normale, ainsi que la logique nous donne l'image qu'un isomorphisme entre une autorité politique, une nation et un territoire soit naturel. Mais bien sûr, c'est la construction de l'État-nation qui nous renvoie à ces imaginations. C'est ainsi que, du coup, les personnes qui croient sur les frontières nationales, ça n'existait pas avant les frontières nationales dans le sens qu'on est connu aujourd'hui, maintenant on les appelle les migrants, les gens qui croient ces frontières, apparaissent maintenant comme un problème. Parce que c'est à partir de cette logique nationaliste que les migrants deviennent l'objet d'une attention politique et d'ailleurs aussi scientifique très particulière. Donc ces migrants sont une anomalie dans le modèle national parce que ça pose des problèmes à ce isomorphisme État égale peuple égale territoire. Et c'est dans ce contexte que deux principes sont émergés qui sont en lien avec la mobilité et cette logique d'État-nation qui sont vraiment importantes. Donc premièrement, c'est à ce moment que cette distinction entre l'autre migrant et les non-migrants citoyens s'est établie et deuxièmement comme conséquence depuis, il paraît nécessaire que les États-nations contrôlent et gèrent ces différences. Et entre-temps, ces distinctions ne sont pas que naturelles mais au-delà, elles ont été institutionnalisées au cours de la construction de l'État-nation moderne par les biais de la civilité, des régimes de frontières, des lois sur l'immigration, les séjours, des régimes des visas, donc des dispositifs étatiques migratoires. En d'autres mondes, on a vu qu'on avait affaire avec une nationalisation des systèmes de mobilité. Donc ces États-nations sont devenus le premier type d'État d'avoir le monopole sur la congruence de la mobilité, désormais appelé migration comme plusieurs chercheurs ont des travaux historiques vraiment démontrés d'une manière extrêmement fine comme comme un charme. C'est les États-nations qui définissent les règles concernant les personnes autorisées à entrer et à s'installer sur les territoires de l'État. Ici, en Europe, mais le mécanisme joue aussi ailleurs, je pense, dans les États post-colonialisés. C'est les États-nations qui ont le droit à la autodétermination et c'est un système international de reconnaissance mutuelle qui reflète, bien sûr, des inégalités accrues. Donc, selon le passeport, voilà, vous pouvez être plus ou moins mobile, et pas regarder qu'on fait ce que Ayelet-Sahara a appelé le birthright lottery. Donc, ça fait vraiment une grande différence. Donc, le fait que les gens se déplacent, c'est loin d'être nouveau, mais ce qui est plus récent, c'est la manière dont les États-nations catégorisent certaines personnes comme des migrants et d'autres comme des non-migrants citoyens et les conséquences que ça implique à la frontière, mais aussi une fois sur les territoires. Mais revenons maintenant à la migrantisation. Alors, ces problèmes que nous rencontrons en tant que chercheurs avec ce que j'appelle justement ces catégorisations liées à la migration sont une des raisons pour lesquelles j'avais plaidé il y a quelques années en faveur d'une démigrantisation de la recherche sur la migration et l'intégration. Il s'agissait en fait d'un plaidvaillé entre autres pour changer l'unité d'analyse du groupe des migrants à la population globale, afin d'étudier quand et comment la catégorie migrants devient significative empiriquement, théoriquement et politiquement. Donc, au lieu de reproduire automatiquement ces distinctions dans nos travaux, il faudrait, me semble-t-il, analyser la production et la performatilité de ces distinctions. Et une fois que nous allons démigrantiser, je propose que nous pouvons voir et analyser la signification de ces catégories à la fois pour les personnes elles-mêmes, pour d'autres acteurs, ce qui permet justement de voir comment les technologies de migrantisation interviennent en termes d'exclusion et de pouvoir de l'État. Et bien sûr, je ne suis pas du tout la seule chercheuse qui réfléchit à ces questions et je trouve très intéressant de constater que tout un nombre de nous parviennent à un point assez similaire, mais bien qu'on a parfois des racines théoriques vraiment très différentes. Juste deux exemples, Ayurksa Tudor, par exemple, elle amène le terme « microttisme » pour théoriser la relation du pouvoir qui attribue la migration à certains ports et établir la non-migration comme norme d'appartenance nationale et européenne intelligible. Je pourrais aussi citer les travaux de Anna Mellina qui a développé de son côté ce qu'elle appelle l'approche « doing migration » qui est, me semble-t-il, une autre contribution cruciale à cette réflexion. Donc, elle théorise la manière dont et là, je vais vous lire la chose en anglais, « so the social practice of moving from one locality to another becomes socially transformed into migration and how individuals, some of whom are immobile, are turned into migrants through a variety of routinized, institutional, organizational and interactive means. » En bref, ces chercheuses et bien d'autres expliquent comment les acteurs étatiques et non-étatiques contribuent à ce que j'aimerais appeler ici des technologies de migrantisation. Je pense pour être utile d'utiliser ce concept comme un prisme analytique pour étudier les utilisations de cette catégorie et les conséquences justement en termes de pouvoir et d'exclusion et d'inclusion dans un système mondial d'inégalité et des éclamations. Il s'agit donc, lorsque je parle de technologies de migrantisation, d'un processus structurel qui place les personnes dans une hiérarchie distincte, parallèle à une distribution inégale des ressources symboliques et matérielles de la société, tout en contribuant à affirmer un « nous » national au sein d'un système d'inégalité globale. C'est un double processus, c'est une réconfirmation du « nous », une fermeture des frontières de ce « nous » pour maintenir sa position dans ce système global aussi, tout en excluant les autres. Donc, la migrantisation comprend toutes les pratiques sociales qui attribuent en anglais « migrants » à certaines personnes en désignant toutes ces catégories que je viens de décrire avant. Et ces technologies établissent a priori la non-appartenance, c'est donc l'exclusion et la discrimination de ceux et celles qui sont étiquées comme migrants et l'appartenance de ceux et celles qui sont définies comme non-migrants et citoyens. Alors, j'aimerais ajouter ici que ces technologies de migrantisation diffèrent évidemment selon les différents contextes nationaux et historiques, c'est très important. Bien entendu, la logique de l'État-nation produit partout ces processus de migrantisation, mais une telle prend des formes très différentes. Donc, on peut identifier des réponses très différentes à la question « qui est un migrant ou une migrante ? » En fonction de la manière dont les dispositifs migratoires spécifiques et les processus de construction de la nation se sont entre enchevêtrés. Donc, déjà, on peut bien sûr observer des grandes différences. On peut prendre des États-nations comme la France ou le Royaume-Uni ou l'Angleterre. Les deux émergent sur l'avance d'un système colonial et dans les deux cas, en fait, les sujets colonisés ont été transformés à fur et à mesure et à fur de l'histoire en migrants. Donc, ils sont devenus des migrants à travers l'établissement des régimes des visas, un régime de civilité qui a changé. Et les deux États ont introduit des dispositifs migratoires qui touchaient aussi la mobilité des personnes des anciennes colonies et les transformaient en migrants. Mais si on compte pour l'Angleterre et la France, on voit bien sûr des différences en ce qui concerne ces catégorisations. En Angleterre, vous avez ces catégories de minorité ethnique, minorité raciale qui sont très importantes pour ce processus de micronisation et ces catégories, vous avez dit, sont assez absentes dans le concept français, bien sûr. Il y a d'autres nations comme la Suisse qui n'ont jamais eu des colonies, mais si bien sûr la Suisse a aussi été profondément impliquée dans les projets colombiens et surtout une période. Et dans ce type, la construction de la nation et la construction de l'État-nation s'est faite différemment. C'était vraiment une démarcation vis-à-vis des États voisins et en se démarquant des émigrés. Et là, les catégories de migrantisation s'effectuent beaucoup sur des questions de la culture. Donc, il y a du culturalisme, il y a du nativisme donc c'est vraiment cette question de culturaliser les étrangers qui sont différents parce qu'en Suisse, on parle de surpopulation, on parle de confédérale, on ne peut pas jamais devenir même si on est naturalisé. Donc, c'est d'autres catégories. Mais dans tous ces contextes, on peut observer une hiérarchisation des personnes migrantisées qui s'accompagnent à cette distribution inégale des ressources symboliques et matérielles dans la société. Et bien sûr, ça serait maintenant très intéressant de voir de quelle façon ces technologies de migrantisation jouent dans d'autres parts du monde. Par exemple, dans ce monde arabe qui est au cœur de ce colloque et je ne vais évidemment pas du tout répondre à cette question. J'ai un dernier point, est-ce que je peux encore m'envoyer ? Parce que mon dernier point, mon dernier point concerne une distinction que j'aimerais encore amener entre migrantisation et racialisation. Et à l'instar de l'Ouva de la L'Ouva qui a beaucoup travaillé là-dessus, je la suis en fait que, il me semble-t-il que cette distinction entre migrantisation et racialisation permet de rendre justice à des différents processus structurels d'exclusion et à différents contextes nationaux historiquement développés si on analyse la migration au sein de l'Europe. Donc, principalement, je pense que les deux peuvent chevaucher, mais il faut des choses différentes et ils ont des conséquences différentes. Donc, Alioqsa Tudor écrit que mettre sur un pied d'égalité la racialisation et la migration comportent en fait le risque de blanchir les compréhensions de la migration et de renforcer les compréhensions déjà blanchies de la nation et de l'européanité. Et je trouve aussi très intéressant le travail de Navania qui récemment a démontré que dans le contexte non-européen, la blanchité n'est pas toujours la non-incontestée et que les immigrants ne sont pas toujours des minorités racialisées ou phénotypiquement différentes. Dans ces travaux, ils démontrent que dans les nombreuses régions d'Asie, la xénophobie et la discrimination impliquent des processus qui sont plutôt centrés sur des caractéristiques ethniques qui ne privilégient pas la couleur de peau ou la langue mais des notions héréditaires de somme et de famille ou des notions civilisationnelles de supériorité nationale. Et cette chercheuse plaide pour que les processus de racialisation et de xénophobie soient considérés comme distinctes l'un de l'autre. Donc c'est un peu similaire à ce que moi j'aimerais dire c'est qu'on distingue entre migrantisation et racialisation. Donc pour moi, migrantisation est très écroîtement liée à la construction et la logique de l'internation en activisme et en logique sous-jacente d'un projet national de politique d'appartenance dans le sens de David John Davis ce qui ne va pas toujours de pair avec une racialisation. Et la racialisation compte à elle pour moi elle est plutôt fondée sur une logique de colonialité et sur des constructions et représentations racialisées particulières qui le revoient au-delà de leur c'est vraiment cette idée de ne pas être de l'Europe et surtout aussi à l'islam d'ailleurs. Juste un exemple qui est peut-être l'exemple que vous connaissez aussi très bien très parlant les réfugiés crues ukrainiens sont bien sûr migrantisés en Europe occidentale mais si on prend les réfugiés syriens iraniens ou afghans là ils ne sont clairement pas que migrantisés mais aussi racialisés et les conséquences de ces processus sont très différents pour les personnes et aussi en termes de dispositifs migratoires dans ces différents régimes de droit donc les Ukrainiens ont un statut très spécial c'est des différentes formes de discrimination des différentes formes de ressources et on a beaucoup discuté ces doubles standards je ne sais pas si c'est le cas en France mais en tout cas en Suisse et pour moi c'est justement un exemple qui illustre cette différenciation entre migrantisation et racialisation parfois ça va ensemble c'est clair mais pas toujours donc je vais m'arrêter là et j'espère que j'ai pu montrer que ça pourrait être utile d'analyser ces technologies de migrantisation aussi comme une forme de décentrement un décentrement plutôt théorico-conceptionnel mais un décentrement qui à mon sens a un impact sur la question de la production des connaissances sur l'immigration mais aussi me semble-t-il un décentrement qui peut nous vraiment faire comprendre mieux les violences qui sont produites à travers ces processus de migrantisation après la question évidemment comment est-ce qu'on pourrait en sortir mais là c'est une autre question en version que on peut en discuter merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup merci 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 Merci.